Musique Actu Plus et Plus de Actu avec Frédéric Vion qui va nous parler du Japon, qui est sans doute le pays asiatique le plus proche de l'Occident. Oui, oui, oui. Alors, d'abord, la raison pour laquelle je vous parle de ça aujourd'hui, c'est qu'il y a une très très belle exposition qui est à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Regardez, ça s'appelle « À l'aube du japonisme, premier contact entre la France et le Japon au XIXe siècle ». Vous voyez le site de l'exposition parce qu'en effet, les premiers rapports franco-japonais datent de la fin du XIXe, ce qu'on a appelé la mode du japonisme. Vous voyez à l'image les objets qui seront présentés dans cette expo. Ça commence aujourd'hui, ça dure jusqu'à fin janvier, expo tout près de la Tour Eiffel. La période que traite cette exposition à la fin du XIXe, ce n'est pas un hasard parce que pour le Japon, c'est une période de bouleversement absolu. Il y a 150 ans, c'est le moment où le Japon est sorti d'un coup brusquement du Moyen-Âge, comme je vais vous l'expliquer. Parce que ce qu'on a complètement oublié aujourd'hui, c'est que pendant des siècles, le Japon était un pays très fermé. Comme c'est des îles, c'est facile en plus. Ben oui, on est fermé. Comme nous, les Occidentaux, on a découvert en plus le Japon très tard. 1542, les navigateurs portugais arrivent au Japon. Mais presque aussitôt, regardez, le Japon se ferme complètement par crainte de la colonisation européenne. A partir de 1630, le Japon se coupe totalement du monde, à part quelques ports qui sont autorisés au commerce avec les Hollandais et les Chinois. Tout le reste, il est interdit aux Japonais de sortir du pays, il est interdit aux étrangers de rentrer au Japon. Sous peine de mort, ça ne rigole pas. Donc c'est vraiment totalement fermé. C'est l'époque d'un système féodal très très dur avec les samouraïs, une culture très traditionnelle, ce que vous voyez à l'image. Les shogouns. Mais cet isolement va durer deux siècles. Mais tout va changer d'un seul coup. Là, vous voyez une photo avec des Américains. Parce que dans les années 1860, les Américains forcent le Japon à se réouvrir pour rentrer dans la sphère d'influence américaine. C'est pour ça qu'on a les premières photos du Japon de cette époque. Alors les Japonais, même s'ils s'efforcent, vont relever le défi de cette modernité. Ils disent bon d'accord, puisqu'il faut, on va être moderne. L'empereur qui arrive sur le trône à ce moment-là, l'empereur Meiji, que vous voyez ici en costume de sacre, eh bien il dit, ok, je vais créer, il supprime le shogoun, donc la dictature militaire. Le voici l'empereur. Il crée un parlement, une constitution, il rend l'école obligatoire. Il envoie les Japonais dans les universités étrangères. Les Japonaises, au bout de quelques années, vont commencer à s'habiller à l'occidental. Vous voyez ici sur ces photos. C'est une révolution incroyable en quelques années. Et ça marche parce qu'en 1905, regardez, ça c'est la guerre russo-japonaise. Et c'est la première fois qu'un peuple non-occidental met une pâtée à un peuple blanc, c'est-à-dire les Russes. Les Russes se font battre à plate couture en 1905. C'était encore des Russes blancs d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, grand retentissement parce que c'est la première fois qu'une nation européenne se fait battre par une nation non-européenne. Alors ensuite, ça va se gâter. Dans les années 30, le Japon tombe dans quasiment le nazisme. Dictature très très sanglante, alliée des nazis d'ailleurs, qui va se rendre coupable d'atrocité, par exemple en Chine. Ça se termine mal pour eux en 1945 sous les bombes atomiques américaines. Mais là aussi, comme au 19e siècle, ils vont se dire, ok, on part de rien, mais on va transformer ça en quelque chose de positif. C'est la formidable expansion économique des années 60. Comme le Japon n'a plus le droit d'avoir une armée, le nationalisme se place sur l'expansion économique. Les Japonais vont se mettre à fabriquer des voitures. Aujourd'hui, Toyota encore, c'est le premier fabricant du monde de voitures. Ils fabriquent de l'électronique. Un pays qui part de rien et qui se met à devenir le numéro 1 en électronique en quelques années. C'est vraiment très très spectaculaire. Ils vont même inventer en 1964 le premier train à grande vitesse du monde, bien avant notre TGV. 15 ans avant même, qu'est-ce que je dis ? 17 ans avant notre TGV. Et pour un pays qui était en ruine 20 ans avant, en 1964, c'est vraiment incroyable ce relèvement. C'est ainsi qu'aujourd'hui, même si la croissance est toujours très faible au Japon, un peu comme chez nous, c'est toujours de très loin la première puissance économique et le pays le plus moderne d'Asie. Devant même la Chine, parce que la Chine, il ne faut pas oublier qu'à part Shanghai et Pékin, les campagnes sont encore très reculées. Attention, elles vont se réveiller là-bas. Oui, elles se réveillent depuis un petit moment. Mais le Japon est beaucoup plus moderne depuis très longtemps. Merci beaucoup Frédéric. Merci.